Frères et sœurs, bonsoir. Nous revoilà encore ce soir parmi vous, parce que vous êtes connectés. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette belle journée. Père, notre Dieu, nous te disons merci et nous te rendons des actions de grâce pour tout ce que tu fais. Pour les familles du monde que tu consoles, qui sont dans les détresses, pour toutes les personnes que tu interpelles, pour toutes les personnes qui appellent ici pour se repentir et pour demander le véritable chemin. Nous voulons te dire merci. Seigneur, utilise tes enfants qui te craignent, qui vivent la sainteté, pour aussi crier et annoncer ton retour imminent. Seigneur, nous voulons parler de toi et nous voulons nous laisser conduire par ton esprit, parce que nous t'avons toujours fait confiance. Amen. Donc, après avoir prié, frères et sœurs, pourquoi nous prions, pourquoi nous prions, c'est parce que nous croyons au Seigneur. C'est vrai que nous ne le voyons pas, vous ne le voyez pas, mais c'est une recommandation. Nous voulons le prier parce que c'est le dialogue que nous avons avec lui et nous pouvons lui dire que nous l'aimons, tout ce que nous espérons. Donc, ce soir, frères et sœurs, juste pour faire un bref résumé par rapport à la soirée d'hier, parce que plusieurs personnes ont appelé, ont rendu témoignage et il y a des personnes qui ont aussi appelé. Mais, 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 ce qu'il disait ne cadrait pas avec la parole de Dieu. Et c'est notre devoir, vous voyez, de pouvoir reprendre, de pouvoir censurer, comme Paul a donné des recommandations à Timothée dans ce sens, de reprendre, de censurer, lorsque ça sort du cadre de la parole de Dieu. Donc, nous reprenons, que ce soit en direct ou hors du direct, parce que nous avons le devoir de dire la vérité. La vérité qui a disparu, la vérité qui est en train d'être effritée par plusieurs personnes. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, rester sur le fondement qu'est Jésus-Christ de Nazareth, en continuant à dire ouvertement toute la vérité. Et nous vous invitons, je t'invite mon frère, je pense que je peux te tutoyer, à également dire la vérité. Partout où tu es, dire la vérité. Et vous savez, ce n'est pas chose facile, parce que à chaque fois que tu veux dire la vérité, il y a comme une séparation dans les pensées, dans le cœur, les sentiments qui veulent prendre la place de la vérité. On te dit, il ne faut pas dire, il faut essayer de mélanger. Mais nous voulons dire la vérité parce que, bon, c'est Jésus que nous avons dans notre cœur. Et puisqu'il est la vérité, nous voulons dire la vérité. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, c'est une journée particulière et nous ne savons pas trop ce que nous allons dire. Et je crois que puisque nous parlons de vérité, parlons donc des hommes de vérité, des hommes qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Dans les années 1800, si je ne me trompe pas, 1870, il y a eu un homme. Un homme qui s'appelle William Seymour. C'était un homme noir de peau et qui était dans une ville particulière. Je pense qu'il s'agit de l'histoire d'Azura Street. Et c'était un mouvement terrible qui avait commencé. Mais comment il avait commencé? Par un homme qui voulait dire la vérité. Alors cet homme faisait partie d'un groupe d'hommes qui aimaient le Seigneur. Et il y a eu, pendant la période où il était, un homme qui est venu pour annoncer l'évangile. Il ne connaissait pas cet homme. C'était un monsieur de couleur blanche, un européen qui est venu annoncer l'évangile. Mais malheureusement, à cette époque, dans ces années, il y avait la ségrégation. Donc pendant le partage, pendant l'étude biblique, il n'était pas permis aux hommes noirs de pouvoir participer. Mais la Bible dit qu'ils sont les violents qui s'emparent du royaume. Alors juste pour faire ce témoignage, lorsque l'on lit l'histoire concernant Azura Street, nous nous rendons compte que, en fait, ce monsieur, William Joseph Seymour, je pense, si je ne me trompe pas, a dû écouter l'évangile. Vous savez comment, mon frère, ma sœur? En fait, il a dû écouter l'évangile hors de la salle où se passait la prédication. Mais il a écouté en travers de la porte. Mais comme Dieu est tellement puissant, de là où il était, il a été touché. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et après avoir suivi les enseignements, il est reparti chez lui. Et sa vie avec le Seigneur, il est sorti de la religion. Sa vie a été complètement transformée. Et sa foi a augmenté comme un grain de senevée. Et si vous faites quelques recherches, vous cherchez William Seymour, vous allez voir que c'est ce monsieur qui a porté un réveil puissant à Azura Street. Et il y a plusieurs hommes de réveil comme ça. En fait, c'est Dieu qui les positionne dans certaines années, dans certains moments de la vie pour annoncer, pour parler, pour réveiller, pour booster des chrétiens qui étaient complètement fatigués. Et l'histoire de cet homme, on comprend qu'il n'était pas très, très éloquent forcément. Mais il avait une telle foi dans le Seigneur. Lorsque les réunions de prière se passaient, on dit qu'il était toujours assis sur une forme de casier en bois. Et il chantait toujours le même chant. Mais il y avait telle force, une telle conviction dans ce qu'il disait, que la puissance de Dieu tombait, tombait et les gens se convertissaient. Et c'était des foules et des foules. Vous pouvez fouiller sur le net si vous avez, si vous aimez lire, parce que je crois que les chrétiens n'aiment pas trop lire, mais c'est le moment. Il faut également se mettre à la lecture, à la recherche. Vous verrez que c'est possible que Dieu utilise un homme qui ne représente rien, mais qui doit finalement parler de la part du Seigneur. Et donc, comme nous parlons de la vérité, nous voulons venir sur la parole et regarder encore la vérité, la vérité, la vérité, c'est-à-dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais, lorsqu'on parle de Jésus, frères et sœurs, vous savez qu'on parle de sainteté, de sanctification, de rigueur et de discipline. Il n'y a pas de désordre lorsqu'on veut faire l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi souvent il faut reprendre, il faut censurer, avec amour, mais il faut dire la vérité. Amen. Alors nous allons, si vous le voulez, plonger nos regards dans la parole du Seigneur. On va lire, parce qu'on parle de vérité, que le Seigneur nous conduise. On n'a pas préparé, comme d'habitude, de plus en plus, le Seigneur nous permet comme ça de nous mettre devant un micro, devant plusieurs personnes, de commencer à parler. Et des choses sortent, sortent comme ça. Et ça édifie, nous-mêmes, ça nous édifie. Et on comprend pourquoi Paul disait à Timothée de garder le dépôt. Alors, donc pour parler de vérité, nous allons aujourd'hui regarder la vie de quelqu'un, un homme de vérité, un homme qui a consacré sa vie à dire la vérité, malgré les troubles, malgré les oppositions. Et Dieu l'a pris de là où il était, il a positionné un endroit stratégique. C'est pour dire que les hommes et les femmes de vérité sont à des positionnements stratégiques. Il s'agit d'un prophète de la parole que vous avez forcément dans vos bibles, il s'appelle Ézéchiel. Ézéchiel est un nom qui veut dire Dieu fortifie. Et on lit dans la parole qu'on doit se fortifier et prendre courage. Donc, Ézéchiel veut dire Dieu fortifie. Et nous voulons voir ce qui s'est passé avec Ézéchiel. Donc, à partir du chapitre 3, nous allons prendre au chapitre 3. Je vais lire à partir du premier verset. Il écrit, « Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris donc ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et tes entrailles et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeais et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Puis, il me dit, « Fils de l'homme, lève-toi et va vers la maison d'Israël et prononce-leur mes paroles. Car tu n'es point envoyé pour un peuple au langage inconnu ou à une langue barbare. » C'est vers la maison d'Israël. Amen. Je vais m'arrêter là. En fait, lorsque vous lisez la suite du chapitre 3, on voit Ézéchiel qui est appelé par le Seigneur et qui est positionné comme une sentinelle. Donc, ce soir, nous allons essayer de développer les sentinelles, les sentinelles du Seigneur. Donc, de manière générique, de manière générale, de manière globale, les sentinelles, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un mot français et on peut regarder la définition sur le dictionnaire Larousse. Je ne sais pas si les frères peuvent m'aider pour essayer de trouver juste une définition du mot sentinelle. On va le lire ensemble. Sentinelle sur Larousse, je pense qu'on peut avoir la définition. Alors, Dieu utilise un homme. C'est pourquoi c'est marqué « Fils de l'homme », c'est-à-dire homme de la chair, un donc fils de l'homme humain, quelqu'un qui est humain. Et il le positionne comme étant une sentinelle. Bon, ben, Ézéchiel comme sentinelle, mais si à l'origine il est informaticien, si à l'origine il est mécanicien, il est plombier, s'il est diplomate. Mais Dieu prend un homme et il le positionne comme sentinelle. Donc, je ne sais pas si les frères peuvent m'aider pour mettre la définition du mot sentinelle. Comme ça, je crois que par la grâce du Seigneur, ça va nous aider à avancer, à évoluer, à mieux comprendre. Parce que sentinelle, on le dit maintenant, il faut qu'on puisse avoir un éclaircissement. Voilà. Donc, les sentinelles. Et Seigneur, vraiment, nous voulons parler de la sentinelle. Nous voulons être éclairés. Nous voulons que nos frères, que nos sœurs qui sont encouragés, que nous voulons encourager, puissent aussi lire ce que c'est qu'une sentinelle. Et nous vous invitons aussi chez vous, si vous le voulez, à prendre vos dictionnaires et à regarder ce que c'est une sentinelle. Et nous allons comprendre par la grâce de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a pris Ézéchiel et a fait de lui une sentinelle. Pourquoi il n'a pas fait de lui un épicier? Pourquoi il n'a pas fait de lui un businessman? Pourquoi il n'a pas fait de lui, voilà, il y a tellement de fonctions et de métiers. Il a choisi d'être une sentinelle. Voilà. Donc, je crois qu'apparemment, on ne trouve pas pour l'instant. Mais nous pensons que vous avez trouvé chez vous. Nous pensons que vous avez pu lire également la définition et ça va vous aider, ça va m'aider pour pouvoir trouver les mots justes pour que le Seigneur nous utilise pour pouvoir le dire. Alors, donc, de manière générale, on va vous dire que la sentinelle, c'est un soldat qui assure la garde et personne, c'est une personne qui surveille. Et ça, c'est vraiment de manière générale. Maintenant, les sentinelles ont forcément des caractéristiques et en général, si vous regardez un peu l'histoire, où étaient positionnés les sentinelles? Les sentinelles étaient placées au-dessus, lorsqu'il y avait une tour, au-dessus de la tour, c'est là où se plaçait la sentinelle. Pourquoi? Parce que la sentinelle était comme un gardien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une personne qui garde, c'est une personne qui veille, qui surveille. La sentinelle se mettait au-dessus de la tour et tout le peuple était en bas. J'espère que vous me saisissez. Nous voulons vraiment parler doucement pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons essayer de transmettre par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous parlons d'Ézéchiel. Nous disions qu'Ézéchiel veut dire Dieu fortifie, Dieu donne la force. Et au chapitre 3 d'Ézéchiel, on voit que Dieu fait d'Ézéchiel une sentinelle. Dieu ne fait pas de lui un businessman, Dieu ne fait pas de lui un diplomate, Dieu ne fait pas de lui un mécanicien, un plombier, un informaticien, un médecin. Mais Dieu fait de lui une sentinelle. Et je crois qu'on va s'habituer à ce mot. Comme il n'existe pas de hasard avec le Seigneur, c'est sentinelle que le Seigneur a choisi. Donc, quel était le rôle des sentinelles? C'était de garder et de veiller. Maintenant, quel positionnement avaient les sentinelles? Lorsqu'on regarde une tour, vraiment une tour, en général, il y a dans la tour, il y a un endroit élevé, un endroit élevé où une personne montait et se mettait tout au-dessus pour pouvoir regarder au loin tout ce qui devait arriver. Que ce soit devant, derrière, à gauche et à droite, la personne devait être là. Et c'est ce rôle que le Seigneur avait donné à Ézéchiel, que le Seigneur nous aide. Donc, Ézéchiel, aujourd'hui, est un prophète et aujourd'hui, Dieu positionne des hommes et des femmes comme des sentinelles. Et en général, on parle de sentinelles dans plusieurs groupes. Les sentinelles, c'est des personnes qui sont dans l'intercession également. Mais, bibliquement parlant, les sentinelles, ce sont des personnes qui voient au loin. Donc, ils ont des caractéristiques particulières, les sentinelles. Les sentinelles, donc, doivent avoir... On va noter, vous allez noter chez vous, les sentinelles doivent pouvoir veiller. Les sentinelles doivent avoir une bonne vision parce qu'il faut voir de loin. Les sentinelles doivent regarder de tous les côtés. Donc, des quatre points cardinaux, ils doivent veiller. Les sentinelles doivent être des personnes discrètes parce qu'on peut être sentinelle, comme je disais, au-dessus de la tour ou alors on peut être au sol et être également une sentinelle, donc veillée pour voir le danger qui arrive. Donc, on disait que la sentinelle doit pouvoir être veillée. La sentinelle doit avoir une bonne vision. La sentinelle doit être discrète, c'est-à-dire qu'on ne doit pas la voir, on ne doit pas la percevoir. C'est pour cela que si tu es une sentinelle, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être vue par les hommes. C'est-à-dire, quand je dis de ne pas être vue par les hommes, c'est que tu ne dois pas voir de différence avec les autres hommes. Petite parenthèse, c'est pour cela que tous ceux qui se disent qu'ils sont sentinelles, donc enfants du Seigneur, à une position stratégique, n'ont pas besoin d'avoir une tenue particulière. Donc, si je suis évêque ou archevêque ou archi-bishop et que je suis une sentinelle, ou alors je suis pape ou archi-pape ou contre-pape ou contre-plaqué, bref, on va dire un peu tout, n'importe quoi pour nous faire avancer, pour un peu nous détendre. Je n'ai pas besoin d'avoir une soutane, d'avoir une robe, d'avoir une tiare, d'avoir un bâton avec une queue de caméléon. Je dois être comme tout le monde, parce que les sentinelles, ce sont des personnes qui doivent être discrètes. Donc, on va retenir, frères et sœurs, j'espère que vous me suivez, parce que je crois que Dieu veut nous emmener quelque part. Donc, la sentinelle doit veiller, doit avoir une bonne vision de loin, de près. La sentinelle doit également être discrète et la sentinelle doit avoir de l'autorité. Pourquoi autorité ? Alors, on va prendre la partie du premier, la sentinelle doit veiller, c'est-à-dire que la sentinelle ne doit pas s'endormir parce que lorsque le danger arrive, c'est la sentinelle qui doit dire, faites attention, fermez les portes. C'est pour cela que la sentinelle doit veiller. Alors, on disait que la sentinelle doit avoir une bonne vision parce que la sentinelle doit voir de loin ce qui se passe. Et la sentinelle doit aussi discerner ce qui est en train de se passer et les temps qui sont en train de se passer. On disait que la sentinelle également doit être quelqu'un de discret, c'est-à-dire qu'il doit passer sans se faire repérer, être comme tout le monde. Voilà, ça c'est la discrétion. Et on disait également que la sentinelle doit être quelqu'un d'autorité. Pourquoi ? Parce que lorsque la sentinelle descend de la tour, vous imaginez qu'il descend, il est par exemple 3h, 4h du matin ou il est minuit, c'est à une heure ou un moment où tout le monde dort. Lorsque la sentinelle vient, elle répond, réveillez-vous. Nous sommes en train de rentrer dans quelque chose et je bénis le Seigneur. Donc la sentinelle descend et dit, réveillez-vous, réveillez-vous soldats, nous sommes en train d'être attaqués. Et les soldats se lèvent, ils commencent à fermer les grandes portes de la forteresse, les grandes portes de leur vie. Donc c'est le rôle des sentinelles. Et nous allons nous limiter donc à ces points. Il y en a plusieurs, on peut dire également la rapidité, parce que la sentinelle doit voir le mal arriver, descendre, avertir et remonter pour dire, faites ceci, allez à gauche, ils sont en train d'aller à droite. Donc c'est vraiment des hommes qui, comment on appelle ça, qui conduisent des mouvements, qui orientent pour dire que voici la vision pour le moment où nous sommes attaqués. Donc ce sont des visionnaires. Amen. Alors, Ézéchiel est une sentinelle. Mais qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait comme sentinelle ? Et on va essayer de regarder au travers de la parole de Dieu, comment est-ce que nous pouvons être aiguillonnés par rapport à ce que nous partageons. Nous allons continuer à aller dans Ézéchiel. On va regarder Ézéchiel 33. Merci Seigneur pour ton esprit, vraiment, c'est toi qui nous conduis. Et nous allons lire la parole du Seigneur parce qu'on en a besoin. Ça nous fait beaucoup de bien. Je vais lire à partir du premier verset. Ézéchiel, chapitre 33, à partir du premier verset. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle au fils de ton peuple et dis-leur, quand je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays aura choisi quelqu'un d'entre eux et l'aura établi pour leur servir de sentinelle, et que voyant venir l'épée sur le pays, il sonne du chauffard et avertit le peuple. Si le peuple, ayant bien entendu le son du chauffard, ne se tient pas sur ses gardes et qu'ensuite l'épée vienne le prendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Car il a entendu le son du chauffard et ne s'est point tenu sur ses gardes, son sang sera sur lui. Mais s'il se tient sur ses gardes, il sauvera sa vie. « Si la sentinelle, voyant venir l'épée, et qu'elle ne sonne point du chauffard, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes et qu'ensuite l'épée survienne et ôte la vie à l'un d'entre eux, celui-ci sera emmené en captivité à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. » Je voudrais vraiment qu'on comprenne bien ce qui est dit. Le Seigneur dit « Je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. » « Toi donc, fils de l'homme, je t'établis pour sentinelle sur la maison d'Israël. » C'est-à-dire qu'il dit, le Seigneur dit à Ézéchiel « Je t'établis pour sentinelle, je t'établis pour être en haut, avoir une bonne vision, veiller, être discret pour que ceux qui arrivent ne te voient pas, et avoir de l'autorité, de l'audace et de la rapidité. » C'est vraiment un positionnement stratégique. « Oh, merci Seigneur. » Il dit donc, « Toi, fils de l'homme, je t'ai établi pour sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole qui sort de ma bouche. » Aïe, aïe, aïe. Alors, une autre caractéristique, merci Seigneur, on découvre et on apprend en même temps, j'apprends aussi en même temps que vous. Donc la sentinelle a également une autre caractéristique, c'est qu'il est dans l'intimité avec le Seigneur et qu'il reçoit des choses directement du Père. C'est que des hommes pourront dire certaines choses, mais il n'est pas obligé de les écouter. Il écoutera d'abord le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il n'écoutera d'abord le Seigneur ? Parce que sa position fait en sorte qu'il est éloigné des hommes. La sentinelle est en haut et le reste du peuple est en bas. Ça ne fait pas de la sentinelle quelqu'un qui doit écraser les autres, mais c'est la position que Dieu lui a donnée. Et nous voyons bien que le Seigneur a donné une position à Ézéchiel. Et il dit, nous allons le reprendre, tu, à partir du verset 7, il dit, tu écouteras donc la parole qui sort de ma bouche. Donc la sentinelle a cette caractéristique, c'est que Dieu lui parle directement. Dieu lui parle audiblement, donc par des sons, je ne sais pas, par tous les moyens, mais Dieu parle directement à la sentinelle parce que c'est quelqu'un qui veille. Amen. Et la suite du verset, il nous dit, « Et tu les avertiras de ma part. » Aïe, aïe, aïe. Alors, merci Jésus. Donc la sentinelle, comme on disait, donc il doit veiller et tout ça, il doit avertir le peuple. Il doit avertir le peuple pour dire, faites attention, il y a ceci ou cela qui est en train d'arriver. Faites attention, il y a un vent comme ça qui arrive. Le verset 8, c'est vraiment intéressant. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Le verset 8, Verset 10, J'espère vraiment que vous nous suivez. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Verset 10, « Toi donc, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi en disant, puisque nos crimes et nos péchés sont sur nous et que nous périssons à cause d'eux, comment pourrions-nous vivre ? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, je ne prends point plaisir dans la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Toi donc, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le délivrera point au jour de son péché. Le méchant ne tombera point par sa méchanceté au jour où il s'en détournera. Je vais m'arrêter là. Donc, frères et sœurs, Ézéchiel, Dieu fortifie. Et lorsqu'on voit Dieu fortifie dans le nom d'Ézéchiel, on voit en même temps la forteresse. Donc, on voit en même temps des hommes et des femmes qui sont dans des forteresses. Donc, nous disions que Ézéchiel a été choisi par le Seigneur pour devenir une forteresse. Ézéchiel n'était un homme particulier, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur et il a été simplement choisi par Dieu. Il n'avait pas besoin de faire des cours de théologie. Il n'avait pas besoin d'avoir de grandes affiches ou de faire beaucoup de tapages. C'est Dieu qui l'avait choisi simplement comme ça. Donc, cette sentinelle, nous disons, était Ézéchiel. Et Ézéchiel, quand on comprend, il avait un positionnement. Parce qu'on disait tout à l'heure que la sentinelle doit être au-dessus. Donc, aujourd'hui, Dieu utilise des hommes et des femmes pour être des sentinelles. Et Ézéchiel travaillait en tant que prophète. Donc, c'est quelqu'un qui avait la vision lointaine. Il voyait les choses arriver. Et il avait un devoir particulier. Non seulement, on l'a dit, de veiller. Donc, il ne devait pas dormir. Il ne devait pas être dans le sommeil. C'est-à-dire que, quel que soit tout ce qui pouvait se passer, lorsqu'il y avait la fête en bas, lorsqu'il y avait du vent qui arrivait pour l'endormir, lui, il devait rester éveillé. Il devait également être, être, comment on appelle ça, discret dans tout ce qu'il devait faire. Donc, lorsqu'il allait même pour surveiller, on ne devait pas forcément savoir qui il est. Il devait partir en cachette. Donc, pour être simplement en train de faire une tâche précise pour sauver beaucoup d'hommes. Donc, on comprend que ce Dieu qui positionne également les sentinelles pourrait être là pour avertir son peuple. Et aujourd'hui, avec toutes ces caractéristiques que nous avons vues, on a vu la rigueur, il doit veiller, il doit avoir une bonne vision, il doit être intègre, et il doit écouter le Seigneur. Dieu utilise aujourd'hui les hommes comme des sentinelles. Et ce sont des hommes et des femmes de réveil. Pourquoi des hommes et des femmes de réveil ? Et au début de mon propos, je disais que Dieu utilisait un homme comme William Seymour dans les années 1800, presque 1900, pour être un homme de réveil. Dieu a positionné des hommes comme ça pour écouter la parole, et quand ils écoutent cette parole, ils utilisent cela pour aller rêver les uns et les autres. Et c'est le travail des sentinelles. Et c'est le travail que Dieu veut faire avec toi, mon frère, ma soeur. Et c'est le travail que Dieu fait à travers certains hommes. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient, je ne sais pas, diplômés ou non diplômés, Dieu décide de faire comme ça avec certains hommes. Il les prend dans leur famille, le Seigneur les prend dans leur famille, il dit, « Bon, toi, voici mon peuple, voici mes enfants, je décide que toi, sans te demander ton point de vue, je te positionne là. » Donc, de là où je te positionne, que tu le veuilles ou non, tu dois être en permanence en train de veiller. Donc, tu ne dois pas dormir. Quand je parle, je ne parle pas de dormir physiquement. On dort physiquement, tous les hommes doivent dormir physiquement, c'est normal. Mais je parle de spirituellement. Donc, tu dois veiller. Tu dois avoir une bonne vision. Tu dois être discret. Et tu dois avoir de l'autorité. Et au-delà de tout cela, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Donc, la sentinelle que tu es, la sentinelle que je dois être, la sentinelle que nous devons être, doivent être des personnes intègres avec le Seigneur. Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu selon ce que nous avons lu dans Ézéchiel 33. Parce que si tu es à la tour, si Dieu t'a donné une position stratégique, je ne répète pas pour écraser les hommes et les femmes. Parce qu'il y en a qui pensent être des sentinelles, en fait, ce ne sont pas des sentinelles. Je ne sais pas s'il y a le contraire du mot sentinelle, je ne sais pas. Mais il y en a qui veulent être des sentinelles, mais ce ne sont pas des sentinelles. Il y en a qui veulent être au-dessus pour diriger le peuple, pour donner des orientations, alors que ce n'est pas leur travail. Ils ne sont pas appelés à faire cela. Ils sont seulement appelés à faire autre chose, peut-être à faire du commerce, peut-être à faire du business, peut-être à... Mais ce ne sont pas des sentinelles. Mais les sentinelles du Seigneur doivent être des hommes qui doivent être toujours focus Jésus-Christ de Nazareth. Et les sentinelles, comme on le disait, doivent veiller, ils doivent avoir une bonne vision, ils doivent être discrets, ils doivent être autoritaires, ils doivent écouter le Seigneur. Et aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, nous devons être des sentinelles. Peut-être sentinelles à ton niveau, juste au niveau de la porte. Mais Dieu a établi des hommes pour être des sentinelles. Ils sont en haut. Donc, de leur position, lorsqu'ils voient le mal arriver, ils viennent, comme on a écrit, et il est mentionné dans l'Ézéchiel 33, ils viennent et ils parlent au pays, et ils parlent au peuple de Dieu. C'est ça les sentinelles que Dieu a établis. On ne peut pas faire autrement. Il y a des personnes, des hommes que Dieu a choisis, et le Seigneur leur donne des visions, pas de 2016. Ils leur disent déjà en 2019, en 2020, ce sera comme ça. parce que ces sentinelles voient les choses venir au loin. Et quand ils voient les choses venir au loin, lorsqu'ils voient le danger arriver au loin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils descendent de là où ils sont et ils doivent descendre rapidement. Ils doivent descendre rapidement avant que le danger, avant que les neufs ne frappent. Et quand ils descendent, ils viennent annoncer au peuple. Mais dans le peuple, justement, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais la sentinelle doit avoir de l'autorité. Pourquoi ? Parce que quand il vient parler, il doit dire toute la vérité. C'est pourquoi il est écrit que lorsque Dieu dira à Ézéchiel, dit aux méchants « Tu mourras, tu mourras », il ne faut pas biaiser sur les mots. La sentinelle vient et il dit la vérité en direct. Et c'est pourquoi de plus en plus Dieu utilise des sentinelles. C'est comme s'ils ont des cloches. C'est comme s'ils ont des alertes pour dire « Faites attention, faites attention, » c'est pourquoi il est mentionné dans le passage d'Ézéchiel 33 qu'ils doivent avertir. Vous voyez, le monde nous a copiés. Lorsqu'un véhicule est en position de danger, il est obligé de mettre les « Warning », les « Warning », vous voyez, les deux feux qui fonctionnent en même temps. C'est comme ça que les sentinelles du Seigneur doivent faire. Lorsque quelque chose commence à devenir dangereux, ils viennent et ils mettent les « Warning », ils disent « Attention, attention, attention ». Et quand on leur demande « Attention, qu'est-ce qui se passe ? » Parce que le reste du peuple dort, tous ne dorment pas forcément, ils viennent et disent « Attention, parce que voici ce qui arrive. Ils sont en train d'arriver. Côté nord, ils arrivent. Côté sud, côté ouest, côté, je ne sais plus, nord, sud, ouest, est, tous les quatre côtés sont en train d'arriver. Et c'est leur devoir de le dire, de le dire ouvertement. Et en même temps, ils doivent le dire, en même temps, ils doivent dire à ceux qui dorment « Levez-vous ! » et parmi ceux qui dorment, il y en a d'autres qui vont dire « Oh non, ils racontent des choses, ils racontent des choses, il vaut mieux dormir. » Donc, les sentinelles ont le devoir de réveiller, d'informer, d'avertir ceux qui dorment. Merci Seigneur. Le rôle de la sentinelle. Aujourd'hui, en 2016, où sont les sentinelles ? Où sont les sentinelles pour informer, pour avertir le peuple de Dieu du danger qui est en train d'arriver ? Où sont les hommes et femmes de Dieu qui voient le mal arriver et qui descendent ? Vous vous rappelez l'échelle de Jacob ? C'est le même principe. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. En fait, cette échelle de Jacob, c'était comme pour montrer la tour, comment monter à la tour. Et c'est le même fonctionnement, c'est le même mouvement qui se passe avec les sentinelles. Ils montent et ils redescendent. Ils montent et ils redescendent. Parce que comme on l'a lu tout à l'heure, la sentinelle écoute des choses qui viennent directement de Dieu. Dieu dit directement des choses de sa bouche et la sentinelle écoute. Et c'est comme ça avec l'échelle de Jacob. Vous montez vers le Seigneur, il vous donne des paroles et vous redescendez pour avertir le peuple de Dieu. Oh, alléluia ! Oh, merci Seigneur ! Vraiment, ces sentinelles, et dans le cas d'Ézéchiel, ce sont des prophètes. C'est Dieu qui positionne des prophètes à une place stratégique. C'est qu'il va y avoir d'autres prophètes qui peuvent être endormis. Mais Dieu dit, toi, tu es un de mes prophètes, mais tu ne dois pas dormir. Tu es discret, tu es dans ton coin, tu n'es pas mêlé à la foule. Donc, lorsque vous voyez des hommes qui ne sont pas mêlés à la foule, ce n'est pas de l'orgueil, c'est le positionnement que Dieu donne. J'espère que vous me comprenez. J'espère vraiment qu'on se comprend que c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. La sentinelle est quelqu'un qui est excentré, il est seul dans son coin. Là où il est au-dessus, là-bas, il adore le Seigneur. Il chante, il prie et en même temps, le Seigneur lui donne des choses qui sortent directement de la bouche. Mon frère, ma sœur, imagine Moïse qui parlait face à face avec le Seigneur. C'est comme ça que sont les sentinelles. Et Moïse également a joué ce rôle. Vous vous rappelez ? Moïse dit au peuple du Seigneur, montez, venez avec moi, on va aller rencontrer Yahweh. Le peuple lui dit, non, 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 nous, on ne peut pas parce que Dieu, il est trop fort, il est trop puissant. Toi seul, Moïse, va parler avec lui. Moïse était le type de sentinelle qui avait, dans une certaine époque. Mais la Bible dit que ce qui a été donné dans les temps anciens sont pour notre instruction. Et comme Dieu n'est pas un dieu de déception, aujourd'hui, encore, il y a des sentinelles. Il y a des hommes que Dieu met à part, c'est comme ça. Ils n'ont pas la même vision que vous. Vous aurez beau aller chez l'ophtalmologue, vous aurez beau aller chez l'opticien, vous aurez beau essayer de forcer, vous ne pouvez pas voir autant qu'eux. C'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Ils voient venir les choses loin, ils voient venir les choses au loin et ils sont là pour avertir le peuple, pour leur dire, attention, attention, il y a un mal qui est en train de se préparer. Les sentinelles, le rôle des sentinelles, le rôle des sentinelles. Et la Bible dit que ces sentinelles ont un jugement dur sur leur vie. Le Seigneur leur dit à ces sentinelles, lorsque je t'aurai dit des choses précises, lorsque je t'aurai dit d'annoncer mon peuple et de dire ces choses-là, si tu es dans les sentiments, si tu fais semblant ou si même tu oublies, tu ne l'as pas dit, si le peuple meurt, je te redemanderai ce sang. Vous imaginez qu'on vous demande du sang ? Lévitique 17 nous dit que le sang c'est la vie. Imaginez que le Créateur du ciel et de la terre vous demande des comptes sur la vie. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi lorsque tu es une sentinelle, tu dois vraiment faire attention à tout ce que tu fais et à tout ce que tu regardes et aux personnes qui sont autour de toi parce que tu ne dois pas être contaminé. Parce que si Dieu a mis le doigt sur toi en disant tu es ma sentinelle, tu es ma sentinelle, tu as des comptes à rendre à Dieu parce que tu as un travail spécifique. J'imagine dans les stations pétrolières, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour contrôler, je pense, je ne connais pas trop le domaine, le débit et la puissance du pétrole pour ne pas que un site pétrolier explose. Imagine que tu es positionné là et toi tu ne dois pas dormir, tu dois régler pour que la température soit au bon niveau pour qu'il n'y ait pas d'explosion sur un site pétrolier. Imaginez ça, imagine que toi tu es face à un volcan et le volcan est tout en train de bouler, en pleine ébullition et il risque d'avoir une explosion du volcan et toi tu es là pour avertir à ceux qui sont en dessous du volcan pour leur dire allez à gauche, la larve va venir de tel côté, allez à droite, la larve arrive de ce côté. Imagine la responsabilité que tu as mais ça c'est des responsabilités humaines que ce soit pour les sites pétroliers, que ce soit pour les vulcanologues mais moi je te parle de la responsabilité spirituelle que tu as parce que tu as la responsabilité sur le peuple de Dieu de dire ce qui est en train d'arriver et si tu ne vois pas au loin, si tu es dans les sentiments, si tu n'as pas d'autorité, si tu n'es pas rigoureux, si tu n'es pas discret, tu es en train d'échouer ta mission. Tu es en train d'échouer ta mission mais vraiment je voudrais qu'on comprenne tous ensemble par la grâce du Seigneur que la sentinelle, mon frère, ma soeur, la sentinelle, oh Jésus, c'est beau ce que tu es en train de nous enseigner ce soir, la sentinelle est séparée du peuple, la sentinelle est en haut, la sentinelle est cachée là-bas, lorsqu'il y a la fête en bas, la sentinelle regarde, en fait c'est une position d'aigle, oh merci Seigneur, la sentinelle est en position d'aigle, il est là, il vole et il est en hauteur, il regarde, il regarde ce qui se passe, il regarde si au loin, si on vient attaquer la forteresse parce que la Bible nous dit que nous sommes une maison spirituelle, que l'église est une maison spirituelle, donc la sentinelle est là, il regarde, il regarde s'il y a au niveau des arbres, s'il y a un peu de mouvement, s'il y a quelque chose qui arrive, s'il y a des ennemis qui arrivent, c'est comme ça que la sentinelle est, et quand la sentinelle regarde, il doit avoir tellement une bonne vision qu'il doit distinguer qu'est-ce qui est en train d'arriver et quelles sont les armes que la personne qui arrive ou les ennemis qui viennent attaquer ont, et aujourd'hui nous sommes dans une situation où Dieu a établi des sentinelles, peu importe ce que vous voulez dire, peu importe ce que vous croyez, peu importe les déductions que vous faites, c'est ce que Dieu a fait, et on ne peut pas faire autrement, les sentinelles ne sont pas attachées aux hommes, les sentinelles ne sont pas attachées aux bâtiments, les sentinelles ne sont pas attachées aux hommes, aux femmes, aux enfants, les sentinelles ne sont pas attachées à l'argent, les sentinelles ne sont pas attachées à tous les biens matériels, ils sont isolés, là-bas où ils sont, les sentinelles, tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont qu'une tour où ils sont en hauteur, Et tout ce qu'ils ne reçoivent là-bas, c'est que le vent de l'esprit. Il est au-dessus de la tour et il y a le vent de l'esprit qui le conduit à gauche, à droite. Et il est là et il regarde au loin. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, que nous enseigne la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est en train de venir au loin? Et lorsqu'on annonce et qu'on dit les choses qui sont en train d'arriver, il y a plusieurs chrétiens qui dorment. En fait, vous faites partie des personnes qui sont en dessous de la tour et qui refusent d'être réveillées. Mais vous refusez d'être réveillées, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui vous distraient. Il y en a d'autres qui vous disent, non, ne vous réveillez pas. On ne va pas être attaqué, on va être caché. Et ceux qui vous disent ça, ce sont des fils de la rébellion. Ce sont des hommes et des femmes qui ont peut-être des titres de pasteurs, apôtres, mais qui n'ont même pas compris. Parce qu'au lieu d'être aussi éveillés, ils dorment. Et nous voulons vous dire la vérité. Et il y a une chose particulière parce que nous aimons le Seigneur et nous aimons la sainteté, la purification. Imaginez la sentinelle, il est en haut là-bas. Il est obligé de vivre la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de contact avec les hommes. Donc il est tellement dans la sainteté qu'il ne va pas être dans le péché sexuel parce qu'il est seul. Mais toi, mon frère, ma soeur, es-tu une sentinelle? Tu passes ton temps à tomber dans l'impudicité. Toi, ma soeur, tu dis, je suis sentinelle, je suis dans le groupe d'intercession. Oui, on a réunion, ceci, cela. On doit prier pour tel pays, on doit prier, machin. Mais tu es dans les rapports sexuels. Oh, Maria, tu n'es pas une sentinelle. Tu es endormi. Tu n'es pas une sentinelle. Toi qui chante tous les jours, concert ici, tu sors des CD par là. Mais tu es dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les arnaques, tu es malveillé. Tu n'es pas une sentinelle. Tu n'es pas une sentinelle, je suis désolé. Ou alors peut-être que tu étais une sentinelle parce qu'il faut mettre l'équilibre. Bon, toi, tu étais une sentinelle. Je conviens avec toi. Mais lorsque tu es descendu de la tour où tu étais, lorsque tu es revenu de la place où tu faisais la garde, quand tu es revenu, c'était l'heure de remonter. Tu n'es plus remonté. Parce que là-bas, la sentinelle, c'est la galère. Là-bas, la sentinelle, c'est difficile. Il pleut, tu te mouilles. Il y a le soleil, tu as chaud. Il y a la neige, tu encaisses. Lorsque les gens mangent en bas, toi, tu es seul là-bas, tu es en train de jeûner. Tu es en train de prier. Tu pries pour les âmes. Tu es toujours en train d'intercéder. Voici le travail des sentinelles. Voici le travail des sentinelles. Mais où sont les autres sentinelles? Où sont les autres sentinelles de 2016? Les sentinelles sont là en train de crier tous les jours l'argent, l'argent, la prospérité. Les sentinelles sont en train de dire que, bon, moi, j'ai reçu un manteau, j'ai reçu un bâton, je suis en train de... Laisse d'abord tout ça là. Tout ça là, c'est théorique. Pratiquement, pratiquement, dis-nous ce que tu as vu. Dis-nous ce que tu as vu. Parce que la Bible nous dit clairement que Dieu dit à Ézéchiel, « Tu entendras les paroles qui sortent de ma bouche. » Ouh! Imaginez, mon frère et ma soeur, là où tu es, tu entends les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu n'entends pas les paroles d'un président. Tu n'entends pas les paroles d'un roi, d'une reine. Tu n'entends pas les paroles d'un pasteur. Mais tu entends les paroles qui viennent du Dieu créateur. Il te dépose ça là, comme ça, sur ton cœur. Tu n'as pas besoin de mettre point, virgule, astéris ou ouvrir les guillemets. Ça sort directement. Imagine la puissance de Dieu. Moïse était comme une sentinelle. Vous vous rappelez? Il allait parler au peuple de Dieu. Et quand Moïse est redescendu avec les tables de la loi, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Moïse la sentinelle? Il est venu et il est descendu. Et il a trouvé que le peuple avait fait un veau d'or. Est-ce que vous vous rappelez de ces passages? Moïse, quand il arrive, il a les membres de sa famille. Il a ses frères, il a ses neveux, il a ses oncles. Il arrive et Moïse a tellement entendu la parole de Dieu. C'est que son aspect m'a changé. C'est que les sentiments qu'il avait dans le cœur sont devenus rigoureux. Parce que c'était l'épée de la parole. C'est pourquoi il est dit au parti du verset premier. Je vais rapidement le dire du verset de la partie 2. Quand je ferai venir l'épée sur un pays. Sur un pays, sur une nation, sur un peuple. Donc Moïse redescend comme ça. Et il arrive, il voit un veau d'or. Il voit que les hommes qui étaient avant avec Yahweh se sont détournés et ont fait un veau d'or. Il voit que les hommes sont retournés dans l'impunicité, dans l'amour de l'argent, dans l'amour du sexe, dans les faux papiers, dans les fausses factures, dans le mensonge, dans le tribalisme, dans le racisme. Il voit des hommes qui étaient intègres et qui sont maintenant dans les métros. Ils sautent les gares pour ne pas payer. Ils montent dans les bus sans valider leur ticket. Il voit des hommes qui étaient avant avec le Seigneur et qui ont maintenant un accoutrement bizarre. Il voit des hommes qui étaient avant avec le Seigneur qui sont dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue, dans les prostituées, dans les pratiques contre nature. Il vient et il voit ça. Moïse est descendu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ce peuple a compris ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant autant de temps ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes ont voulu faire de Moïse qui était la sentinelle de Dieu. Ils ont voulu transformer Moïse en vaudeau. Mais Dieu a mis Moïse à l'écart. Et Aaron qui était là, qui était vraiment là, qui avait entendu la parole, a été corrompu aussi à un moment. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque Moïse est descendu, il n'y a pas eu de parti pris. Il a dit, ceux qui veulent se repentir, mettez-vous à ma droite. Ceux qui ne veulent pas se repentir, mettez-vous au loin. Et ceux qui sont restés au loin ont été frappés par le Seigneur. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de blague. Ce n'est pas tic-tac. Ce n'est pas de jeu du tiercé, quarté, du quinté avec le Seigneur. C'est la vie. Et la vie avec le Seigneur, ça se vit. C'est l'affrontement. C'est la dureté dans le front. Oh oui, mon frère, ma soeur. Et justement, ce qui se passe, c'est que les sentinelles que Dieu établit aujourd'hui, beaucoup d'hommes, comme ils ont besoin d'avoir un support, veulent faire les sentinelles des dieux, des idoles. Nous vous disons que vous ne pourrez pas faire des sentinelles que Dieu établit dans les nations, dans les peuples des idoles. Parce qu'ils resteront à la tour. Et donc vous, si vous essayez de faire de lui des idoles, vous allez faire d'autres idoles et vous allez aller en enfer. Parce que c'est le positionnement que Dieu donne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il est dit, quand je ferai venir l'épée sur un pays. Est-ce que vous entendez ? Le Seigneur dit à Ézéchiel, quand je ferai venir l'épée. L'épée, c'est le jugement. L'épée, c'est la rigueur. Lorsque le Seigneur dit, il va faire venir ça sur un pays, sur une nation, sur un continent, sur un peuple, sur une assemblée. Quand il va faire venir l'épée, c'est toi, sentinelle, que tu as vu l'épée. Tu as vu Dieu sortir l'épée de son fourreau. Il faut que tu te lèves, que tu avertisses, que tu avertisses pour que plusieurs personnes puissent se repentir. Si tu ne le dis pas, tu es hypocrite, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Le sang des personnes qui seront mortes te sera redemandé à toi, sentinelle. C'est pourquoi, dans le temps où nous sommes, nous voulons dire la vérité, frère. On a trop blagué. On s'est trop cajolé. On s'est trop abusé. On a été trop sympathique. On a trop fait les associations des tels, les associations de tels. Maintenant, Dieu vient et il brise les associations. Il casse les regroupements d'hommes. Il casse le racisme, le tribalisme. Les Congolais d'un côté, les Français d'un côté, les Ivoyens d'un côté, les Gabonais d'un côté, les Bretons d'un côté, les Marseillais. Il brise cela parce que c'est le sentiment. Il vient et il brise les autres regroupements, les confédérations, les fédérations, les présidents de l'association et tout ça. Il brise tout cela et nous voulons dire à toutes ces personnes que si elles ne sortent pas de leur regroupement, les paix de Dieu sont en train de descendre et il faut vous repentir parce qu'il n'existe pas de confédération, de fédération dans la parole de Dieu. Il existe des hommes et des femmes qui sont libres, libres de marcher comme le vent parce que ce sont des hommes qui sont dans des sentinelles et chacun a le droit et le devoir de voir le mal arriver et d'avertir son femme pour lui dire « Lève-toi, sors du sommeil ! » C'est ce que les sentinelles doivent dire, ils doivent dire mon frère, ma soeur. Et toi qui étais sentinelle de Dieu, tu es sorti du travail que le Seigneur t'avait donné. Tu es peut-être chômeur ici, peut-être que tu n'es pas en CDI ici, mais je t'annonce que tu as un CDI à durée indéterminée, un CDI à durée éternelle avec le Seigneur et le positionnement où tu es. tu n'as pas besoin d'être agent de maîtrise ou d'exécution de tes cadres. Tu es fils du royaume, fils de l'homme, tu es positionné là et les objectifs que tu as, c'est avertir le peuple de Dieu, avertir le peuple de Dieu. Car les temps sont mauvais, l'impudicité est rentrée, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, tout est en train d'être bouleversé. Les hommes de pouvoir veulent écraser les autres peuples parce que c'est leur destin, c'est leur destin. C'est pourquoi il faut se lever et crier le retour de Machia, sortez de l'impudicité, sortez de la masturbation, sortez des mariages qui sont contre nature, sortez de là. C'est le temps de venir à la vérité, c'est le temps de venir au Machia. Il faut, je vous dis, sortez de confédération, sortez des tribalismes, sortez des regroupements d'hommes. Arrêtez de vous dire que bon, comme on est tous noirs, on va prier ensemble. C'est faux, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Les sentinelles avertissent et disent attention à ceux qui viennent loin. Pour cette nation, le Seigneur a sorti son fourreau, l'épée de son fourreau. Il va frapper et quand il frappe, vous vous rappelez avec Moïse, quand Dieu a frappé, comment Pharaon était surpris. Il y a eu plein de fléaux, plein de fléaux et la Bible nous parle de ces fléaux. C'est pourquoi nous voulons l'avertir dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour ne pas que tu sois surpris et pour ne pas que le Seigneur redemande ton sang. Tu as entendu ce soir et Dieu fait les choses de telle sorte que ce sera enregistré. Vous allez forcément le regarder, mais sache qu'à chaque fois que tu entendras cela, il faut que tu sois interpellé. Nous ne parlons pas pour que tu amènes de l'argent ici, pour que tu viennes ici. C'est que partout où tu vas, si tu es dans ta voiture, que tu es en train de regarder ça sur ta tablette, je te dis abandonne la cigarette. Toi, mon frère, ma soeur, tu travailles dans un magasin comme gardien. Arrête de faire sortir le matériel en cachette pour aller le revendre en business. Est-ce que tu n'entends pas cette voix ? Arrête, c'est pratique, c'est le péché. Arrête d'aller te balader dans les plages pour regarder les femmes nues. Arrête, arrête de regarder les films bordeaux et érotiques. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Et une des sentinelles qui nous est encore présentée, c'est dans le livre de Matthieu 25. Une sentinelle qui ne dormait pas. Mon frère, ma soeur, c'est terrible. Comment ça se fait qu'à l'heure où tout le monde dort, les vierges folles, les vierges sages, c'est l'image de ces sentinelles. Il est minuit à l'horloge de Dieu. Les ténèbres sont là. Mais il y a une personne qui est éveillée qui était là, qui a regardé au loin, qui a vu que l'époux est en train d'arriver. Et pour ne pas laisser les autres dans la désolation, dans les grincements de dents, il a crié, voici l'époux. La sentinelle a fait son travail. C'est pourquoi le sang ne lui sera pas redemandé. Voici l'époux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez vos lampes avec vous. Sortez du péché. Sors du conquisnage. Sors de la masturbation. Sors de là. C'est un démon qui te fatigue. Tu as le pouvoir de marcher sur lui. Si tu prends la décision. Sors de là. Sors de là. Sors de fausses factures, mon frère. Sors de là. Les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché que Dieu condamne. C'est une abomination. Arrête les avontements. Arrête la cigarette. Arrête cela. Lorsque tu es dans un bus, dans un métro, arrête de faire la différence, d'aller t'asseoir seulement à côté des personnes qui sont de la même couleur que toi. Dieu veut t'utiliser pour autre chose. Ouh, Jésus. Le rôle des sentinelles. Mon frère, ma soeur, voici ce à quoi Dieu appelle certains hommes. Et juste pour récapituler. Ces hommes ne sont pas mélangés avec le peuple. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui a pris Ézéchiel et l'a mis au-dessus pour avertir. Pour voir. Et pour avoir l'autorité. Et pour entendre ce que Dieu lui-même lui dit. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Et c'est ce qui s'est passé dans Matthieu 25. Cet homme, c'est pour cela que nous parlons de discrétion. Lorsqu'il est venu dire voici l'époux, il n'est pas venu dire je suis le bishop tel. Je m'appelle tel. Je suis, voilà. Je vous amène un nouveau concept où il faut avoir de l'argent, où tu vas être béni, où voilà, amener la dîme. La dîme, jusqu'à quand vas-tu donner ta dîme, toi-là ? Tu ne comprends pas. Écoute, si d'ici la fin de l'année, parce que Dieu t'a parlé clairement sur la dîme, tu continues, tu vas être au chômage. Parce que tu es dans la désobéissance. Le Seigneur dit de penser aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Utilise cet argent et fais-le. Tu sais consciemment et pertinemment que ton argent est là pour engraisser un homme qui vous raconte des balivernes du 1er janvier au 31 décembre. Il est là pour changer les paires de chaussures de ses enfants. En ce moment, il est là en train de regarder tous les magasins, tous les soldes, alors que toi, tu es en train de souffrir, tu cherches comment manger, comment payer tes factures et tes taxes. Mais tu ne comprends pas. Continue, tu vas recevoir un courrier. Un courrier qui va te dire que ton contrat est rompu. Si tu ne cesses pas cela, je préfère t'avertir. Je veux te dire les choses clairement et comme cela se présente. Je ne veux pas essayer de tourner ou de jouer parce que je n'ai rien à gagner avec toi, mon frère. Je n'ai rien à perdre. Je ne suis pas venu te demander de l'argent. Je ne suis pas venu te demander du travail. Je suis venu te dire que Jésus-Christ revient afin que ton âme soit sauvée. c'est ça la parole de Dieu. C'est ce que Dieu donne. Et la particularité, une autre particularité des sentinelles, c'est qu'elles montent, elles voient, elles regardent et elles descendent. et après avoir annoncé, elles remontent. Donc en fait, leur vie est toujours en haut. Comme on disait, comme des aigles. Ils planent au-dessus de tous les autres oiseaux et ils voient, ils observent. Comme l'aigle a une très bonne vision et c'est pourquoi Yeshua lui-même est l'aigle royal. Et comme il disait, c'est lui qui a appelé Ézéchiel. Donc en fait, cet aigle est allé chercher l'aiglon Ézéchiel pour l'emmener avec lui. C'est pourquoi il dit dans sa parole, monte, monte avec moi. Il ne faut pas rester sur terre. Ne reste pas à accoutumer à tout ce qui est sur terre. Monte, monte mon frère. Monte ! Monte ! Et lui-même, il a montré l'exemple. En étant là sur terre, lorsque c'était le moment de partir, il est monté. Toi, enfant de Dieu, monte. Il y a les choses célestes qui sont là-bas. Et Jean dit qu'il a vu des choses terribles là-bas. Terribles ! Voici mon frère, ma soeur. Vraiment, nous ne voulons pas être trop long ce soir. nous voulons que ce message passe dans vos cœurs si vous le voulez. Si vous ne voulez pas que cela ne passe pas dans vos cœurs, c'est votre liberté. Mais nous voulons vous dire toute la vérité. Je ne sais pas, nous allons prendre deux ou trois coups de fil pour écouter des frères et des sœurs qui veulent donner des témoignages ou dire certaines choses juste pour encourager les uns et les autres. N'appelez pas. Je veux vous avertir. Je veux nous avertir. N'appelez pas pour dire on veut la prière ceci seul alors que tu es dans le péché. Ou d'ailleurs, appelle. Appelle, peut-être que Dieu veut t'exposer. Donc on va voir s'il y a des coups de fil, des personnes qui veulent appeler pour dire ce qu'ils ont ressenti, s'ils se sont sentis concernés, s'ils ont vraiment envie de changer de vie, s'ils étaient des sentinelles qui se sont complètement fatigués de leur poste et qui sont redescendus. Donc le numéro est celui que vous connaissez d'habitude. Si on peut le mettre sur l'écran, donc c'est le 01 64 98 90 45. C'est un numéro que vous connaissez ou que d'autres peuvent connaître. Donc je reprends le 01 64 98 90 45. Vous pouvez appeler mon frère, ma soeur sentinelle qui était fatiguée. Le rôle des sentinelles également, c'est de relever les autres qui étaient fatigués. Le rôle des sentinelles, ce n'est pas de tuer. c'est de dire la vérité parce qu'ils ont une charge pour les âmes. Et une autre caractéristique des sentinelles, le Seigneur nous éclaire, c'est qu'ils pleurent pour les âmes. Lorsqu'ils entendent que quelqu'un a été tué, quelqu'un est tombé, ils ne se réjouissent pas. Ils pleurent pour les âmes. Ils pleurent parce qu'ils souffrent. Ils voient combien d'années ces hommes et ces femmes ont tenu et finalement, elles sont tombées et continuent à prier pour les âmes. Donc c'est ce que nous voulons vraiment vous dire par la grâce du Seigneur. Je pense que le Seigneur veut nous aider dans les temps où nous sommes, dans les nations, vous qui écoutez, vraiment soyez encouragés, soyez ces sentinelles. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a mis dans un pays, ce n'est pas pour rien. C'est pour venir voir et faire ce que le Seigneur veut te demander de faire. Donc, je crois que nous avons un auditeur en ligne. Un téléspecteur. Allô ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais intervenir pour l'émission d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc c'était juste l'émission d'hier m'a énormément touchée aujourd'hui également. C'était juste intervenir par rapport aux réactions des uns et des autres. Parce que je voulais juste dire effectivement avec l'évangile de prospérité, les gens étaient habitués de les caresser dans l'essence de poils, excusez-moi de l'expression. Mais ils ont oublié quand on regarde même le ministère de notre Seigneur Échoua, c'était vraiment un ministère de conviction. On peut prendre même l'exemple qui peut dire même à la porte de Pierre, à la porte de Pierre, arrière de moi, Satan. Les pensées que vous avez, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées qui viennent des hommes. Donc on voyait la conviction. Et même sur le chemin de Golgotha, les femmes qui pleuraient, là encore, il a firmé parce qu'il savait le but dans lequel il a mené la mission qu'il avait accomplie. Donc il veillait comme effectivement un sentinelle pour que quelqu'un ne vienne pas jusqu'à dire à ces femmes, fille de Jérusalem, ne pleurez pour vous-même, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Et on voit même dans les livres des actes des apôtres, très souvent, on oublie ce côté. Voilà pourquoi j'appelle pour nous encourager parce que l'évangile a été autrement vu avec l'évangile de prospérité. On voit même dans les actes des apôtres combien Ananias et Zafira ont été foudroyés. Et l'apôtre Paul averti par l'Esprit, ce n'était pas lui, puisqu'il a même dit pourquoi as-tu menti à l'Esprit, ce n'est pas à moi. Et bien, ils étaient foudrés. Il a veillé parce qu'il devait apporter un feu étranger dans une assemblée des personnes qui étaient appelées à être pures. Et voilà pourquoi je me suis sentie vraiment concernée de pouvoir apporter cette contribution. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, ma sœur. Et merci pour ton partage. Je crois que ça va. Nous sommes une famille. Chacun peut dire ce qu'il a reçu. Et le Seigneur, en même temps que tu parlais, ma sœur, me fait penser à une autre caractéristique des sentinelles. C'est que les sentinelles sont les premières personnes visées. C'est des personnes qui sont les cibles. Donc, en général, Dieu les prend comme des personnes qui sont sacrifiées. Le Seigneur les met là. C'est-à-dire que si elles sont vues de tout le monde, c'est les premières personnes qui reçoivent les flèches des coups de fusil et sont attaquées. Mais le Seigneur veille également sur elles. Et c'est pourquoi les sentinelles, les personnes que Dieu met à part, doivent vraiment veiller et tenir. Donc, voilà, ma sœur, sois encouragée. Voilà, merci bien. Pour ne pas sortir vraiment du but dans lequel, voilà, qu'il a été placé dans ce positionnement-là. Voilà. Dans ce positionnement. OK, merci bien. Merci beaucoup, ma sœur. Sois encouragée. Merci. Merci, au revoir. Donc, voilà, mon frère, ma sœur, c'est tout. C'est tout cela le rôle des sentinelles. Et ce n'est pas un choix d'homme, je peux vous le dire. Ce n'est pas quelqu'un qui décide d'être placé là, c'est Dieu qui décide. Parce que, comme on le dit, au travers de tout ce travail, ce que Dieu fait, c'est que ces personnes sont en même temps exposées. Parce que la charge est difficile. La charge est difficile. Si une sentinelle ne veille pas, si une sentinelle ne fait pas attention, elle est la première à être exposée et reçoit les premières balles. Et on l'a dit, Dieu utilise des sentinelles pour les permettre de parler à des nations, à des pays. Il dit, si tu ne parles pas, si tu vois que je sors mon épée pour frapper un pays, tu dois avertir. Donc, les sentinelles ne se limitent pas à un endroit, à une assemblée locale, juste à un regroupement de personnes. Ils parlent pour qu'une nation écoute, pour qu'une nation écoute. c'est des positionnements que Dieu donne. Et ça, Dieu utilise des hommes comme il veut. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui se fait. Nous bénissons le travail pour les personnes qui vont être rebâties, reconstruites. Nous avons encore un autre appel ce soir. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, juste pour vraiment remercier le Seigneur pour ce message. Parce que ça l'a vraiment entouragé. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de cela, le Seigneur me dit en songe et me disait de venir à l'église. C'est un message pour votre famille. Et pourtant, je vous encourage pour ce message. Il m'a vraiment encore mis encore sous les voies du Seigneur et que j'ai encore cette force-là comme Ézéchiel de vraiment marcher, de courir encore pour faire ce que le Seigneur me demande de faire et de dire. Amen. Voilà, c'est vraiment encouragé. Sois encouragé, frère Alain, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, nous bénissons le Seigneur pour les interpellations, pour les participations des uns et des autres. Et il y a vraiment une autre caractéristique, c'est Dieu qui ouvre les yeux progressivement, c'est que la sentinelle ne prend pas l'honneur pour lui. C'est-à-dire que lorsqu'il voit des choses, il vient, il descend, il donne tout à Dieu. Et son travail est un peu comme un travail ingrat parce qu'il est éloigné et il est seul. Donc, il est dans la souffrance, dans la solitude. Donc, c'est des personnes qu'on ne voit pas trop, c'est des personnes qui ne s'attachent pas aux hommes. Donc, c'est un peu tout cela. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce partage. Moi-même, en même temps, nous sommes vraiment nourris par ce que le Seigneur fait. On essaye, par la grâce de Dieu, on a essayé de partager comme ça pour voir ce que le Seigneur va dire. On ne vient pas pour dire qu'on va partager ceci ou cela. c'est Dieu qui nous conduit et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Donc, nous avons encore un appel. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, bonsoir le frère Alain. Bonsoir. C'est un enseignement vraiment très bon, très efficace parce qu'on doit effectivement, en tant que chrétien, toujours se mettre dans cette présence de Dieu et de prier parce que, comme vous avez dit les latinelles, parce qu'on a des songes parfois, mais parfois les songes aussi, on ne sait pas comment il faut donner. Donc, je veux dire aussi aux professeurs qui ont des visions en fait, c'est de, bon, peut-être aller voir les frais et puis, bon, donner aussi les visions, les songes que Dieu nous donne pour pouvoir distribuer aux autres personnes. Donc, c'est vraiment ce que je voulais quand même partager avec eux. avec les frères et sœurs. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Et comme on disait, c'est les sentinelles, ils reçoivent des choses directement de Dieu. Et vous vous rendez compte que Ézéchiel avait forcément, comme on l'a dit, on l'a fait avaler des rouleaux. Donc, à cette époque, il y avait des rouleaux, mais Dieu l'a fait avaler quelque chose qui n'était pas forcément évident. Mais Dieu lui dit qu'au-delà des rouleaux que tu as, il y a des choses que je veux te dire directement. Là, c'est fort ce que Dieu est en train de dire parce qu'à part les rouleaux qu'il avait avalés, Dieu lui dit je veux te dire des choses directement et ce sera à toi de le dire. Donc, les sentinelles vont recevoir des choses qu'ils vont dire et le peuple souvent ne comprendra pas. On va se dire mais on ne comprend pas, ça sort d'où ? Mais parce que c'est au-delà des rouleaux que vous avez reçus. Ce n'est pas que ça sort du cadre de la parole de Dieu, mais c'est des volontés directes du Seigneur, volontés qui seront forcément recadrés par la parole de Dieu et c'est comme ça que les sentinelles c'est vraiment une grâce que Dieu utilise que Dieu donne à certains hommes pour se positionner comme ça. Ce n'est pas du favori team, ce n'est pas des personnes qui sont particulières et nous bénissons le Seigneur. On va prendre encore un appel, je pense que ça va être le dernier ou l'avant-dernier. Oui, allô ? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous pouvez, on ne vous entend pas très bien. Vous pouvez vous éloigner de votre post-récepteur s'il vous plaît ? Vous m'entendez ? Oui, là je vous entends mieux. D'accord, en fait je vous appelle pour intervenir s'il vous plaît. Oui. C'était vraiment en fait pour bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies parce que sans vos vies sanctifiées, on ne peut pas recevoir des messages aussi purs parce qu'il y a certains hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu qui prêchent, mais il n'y a pas de vie. Mais en fait c'est plus par rapport à vos vies sanctifiées que nous autres reçoivent véritablement la parole du Seigneur. Donc simplement, franchement, que le Seigneur vous bénisse pour tous ces sacrifices que vous faites et vraiment qui vous gardent et je voulais rajouter parce que sans sanctification on ne peut pas savoir ce qu'on est. C'est la sanctification qui fait que c'est par la sanctification qu'on connaît notre positionnement avec le Seigneur en fait. Donc vraiment, voilà, ça est vraiment encouragé et c'est le Seigneur qui est la sanctification en toute chose. Amen, nous bénissons le Seigneur et vraiment, c'est comme vous dites, nous, nous sommes des serviteurs inutiles, nous ne sommes rien et c'est vraiment le Seigneur qui fait comme il veut. Nous, on ne peut vraiment rien faire et nous voulons bénir également nous qui sommes là derrière, devant cette caméra, profiter pour dire merci aux frères et sœurs qui sont derrière les caméras qui travaillent parce que nous ne sommes pas seuls, c'est vraiment un travail que Dieu a donné de pouvoir faire pour annoncer l'évangile et cet évangile est totalement gratuit. Vous voyez que notre souhait, notre volonté, ce n'est pas un gain sordide, c'est vraiment que des âmes puissent être sauvées. Nous bénissons le Seigneur pour le travail et la détermination des uns et des autres. Soyez encouragés chez vous et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux rajouter quelque chose deux secondes ? Je ne serai pas longue. Oui, vous pouvez deux secondes ? Oui, c'était juste par rapport à l'émission d'hier. En fait, il y a des gens qui appellent pour demander de la guérison. Je voulais juste rajouter en fait que vous n'êtes pas des marabouts, vous n'êtes pas je ne sais pas quoi. C'est juste par rapport au sacrifice que vous faites par la sanctification que le Seigneur permet cette guérison. Donc, je pense aussi que nous autres, nous devons aussi saisir cette occasion-là parce que quand je parle d'occasion, je parle de la sanctification aussi. Je reviens toujours à la sanctification parce que sans la sanctification, nul ne sera agréable à Dieu en fait. Donc, si vous, de par la grâce du Seigneur, vous priez que nous avons la guérison, nous aussi, je pense qu'on peut par la grâce du Seigneur aussi se sanctifier et voilà, aussi expérimenter la gloire de Dieu en fait. Amen. Et comme vous avez dit, on n'est pas des marabouts. Si moi, un jour, je suis malade, c'est pourquoi la Bible dit prier les uns pour les autres. Vous aussi, priez pour nous. Sinon, ça va faire de nous des hommes qui sont au-dessus de vous. C'est comme si c'est nous qui avons le pouvoir de guérir alors que le pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth et chacun de vous, si vous voyez la sainteté, la rigueur et vous aimez le Seigneur, Dieu va vous exaucer. Et j'ouvre une petite parenthèse. Au niveau du Gabon, il y avait une émission à une époque qui s'appelait Allo, Pasteur. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui venait à l'écran à la télévision et les chrétiens appelaient pour dire voici j'ai mal à la dent, voici j'ai vu un cafard, voici j'ai entendu le vent qui a cogné à ma fenêtre. Et le monsieur prenait son micro pour dire oui vous savez je vais prier pour vous. C'est pas ça notre rôle. On n'est pas des thérapeutes. On annonce la parole de Dieu et chacun se débrouille. C'est ça effectivement le rôle de la sentinelle. Il crie réveillez-vous, 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 sortez du péché, sortez de l'assoupissement. Et puis il s'en va, il continue. Ceux qui veulent continuer à repier, repier. Mais on n'est pas là pour dire oui on va prier pour toi juste parce que tu es balade mais que tu es dans le péché. La chose la plus importante c'est pas la guérison charnelle mais c'est la guérison spirituelle. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ça va être, c'était le dernier appel. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette belle soirée, comment il a conduit les choses. Et soyez encouragés, soyez bénis chez vous. Et vous, pasteurs, apôtres ou quels que soient vos fonctions, vos titres, si vous vous êtes sentis interpellés, vous n'êtes pas à l'écart, vous n'êtes pas des hommes différents des autres, repentez-vous. Repentez-vous et revenez à Jésus. Seigneur, merci pour les familles, merci pour nos cœurs. Père, nous ne voulons pas avoir des galons, nous voulons simplement te donner tout l'honneur parce que nous ne méritons rien. Seigneur, merci pour la France qui nous reçoit, pour les autorités, merci pour toute l'Europe, merci pour l'Afrique, pour les continents. Père, interpelle nos gouvernants, interpelle, Seigneur, tout ce qui est un pouvoir décisionnel afin que ta parole puisse être plantée dans les cœurs. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, soyez encouragé et soyez béni chez vous. Bonne soirée, frères et sœurs.